... À la fin des années 1830, les puissances européennes commencent seulement à s'engager dans les conquêtes coloniales et se montrent peu intéressées par les îles océaniennes. Comment peut-on alors expliquer que la France impose en 1842 son protectorat sur le royaume Pomarey, pourtant entre les mains des missionnaires anglais ? Trois facteurs peuvent expliquer l'intervention de la France dans les affaires locales. Le premier est lié à l'insécurité que font régner les marins étrangers sur la ville de Papétée et qui pousse les ressortissants français et anglais à faire appel à la protection de leurs nations respectives. Le deuxième facteur relève du conflit religieux entre catholiques et protestants. Le consul anglais, Pritchard, protestant, qui ne souhaite pas voir s'installer la mission catholique à Tahiti, fait expulser en 1836 les pères catholiques Laval et Carré. Cette expulsion va provoquer un incident diplomatique majeur entre la France et l'Angleterre. Et la France va demander réparation, envoyer une escadre commandée par du Petitoire et obliger la reine, donc, à faire des excuses et à procéder à une indemnisation. Le troisième facteur relève de l'initiative personnelle de du Petitoire. Alors, il faut savoir qu'en 1840, la Nouvelle-Zélande a été annexée par l'Angleterre. Et, en conséquence, la France se retourne vers les marquises et demande à du Petitoire, donc, d'aller annexer les marquises en compensation, en quelque sorte. Du Petitoire fait ceci en 1842. Et, de là, sur sa propre initiative, il vogue vers Tahiti, où il va retrouver le consul de France, Morenout, qui est en lutte avec le pasteur Pritchard, conseiller de la Reine. Et le consul Morenout demande à du Petitoire de procéder à la mise sous protection de Tahiti par la France, puisque, dans le même temps, le pasteur Pritchard, lui, est en Angleterre pour demander à la Reine Victoria la protection de l'Angleterre sur l'île de Tahiti. Du Petitoire, donc, procède à cette annexion le 9 septembre 1842. Il fait signer, pour ce faire, un certain nombre de grands chefs tahitiens. La Reine Pommaré est placée devant le fait accompli. Elle est obligée, donc, d'accepter cette demande de protectorat. La France, elle-même, va procéder à la ratification de ce traité, après s'être rassurée auprès de l'Angleterre qu'il n'y avait pas de soucis majeurs sur le plan des relations internationales. Et ce traité est ratifié, lui-même, en avril 1843. Désormais, si Pommaré conserve la gestion des questions intérieures et son autorité sur les chefs, elle doit composer avec un gouvernement parallèle, s'occupant plus particulièrement des étrangers et des intérêts de la France sur place, tout en ayant pour mission de protéger Tahiti de toute tentative d'annexion de la part d'une autre puissance. Cette mise sous tutelle marque la victoire du camp pro-français sur le camp pro-anglais, mais cette victoire n'est que provisoire. La réaction ne se fait pas attendre. Ne connaissant pas l'accord secret entre la France et l'Angleterre, Pritchard, dès son retour de Londres, pousse la reine à dénoncer le traité de protectorat et fait appel à la protection de l'Angleterre, qui ne donnera pas suite. Face à cette situation, Dupetitoir prend une décision radicale qui lui vaudra plus tard son rappel en métropole. Il annexe Tahiti en novembre 1843. C'est le gouverneur des marquises, Armand Bruat, qui prend alors la tête de la nouvelle colonie. Devant la situation de plus en plus tendue sur l'île, Bruat décide de fortifier Pape-Été et Taravó. Il procède à de nombreuses réquisitions de terre, fait construire des casernes et dresse des forts et des remparts. Le mécontentement entretenu par Pritchard et Paumaré gagne alors une partie de la population. Le conflit n'a plus qu'à se déclencher. Il éclate en mars 1844. Pour qualifier la guerre qui éclate alors, le terme franco-thahitien n'est pas le mieux choisi. Car il semble vouloir dire que l'armée française s'est opposée à l'ensemble des populations thaïtiennes. Les choses sont plus compliquées. Il faut rappeler qu'à la base, ce sont deux camps thaïtiens qui s'affrontent. Les partisans des Paumaré contre les partisans des grands chefs de Papara et de la Presqu'Île. C'est sur cette opposition que la France va s'appuyer pour servir ses intérêts, alors que l'Angleterre, on l'a vu, lui laisse le champ libre sur Tahiti. La guerre en elle-même dure plus de deux ans. Elle est marquée par de nombreuses escarmouches et quelques combats plus violents. C'est ainsi que, dès le mois d'avril 1844, la bataille de Mahéna oppose près de 500 soldats français à environ 1 000 guerriers thaïtiens. Les thaïtiens sont battus et laissent une centaine de victimes sur le terrain contre 15 tués côté français. Dès lors, les rebelles se retirent dans les fonds de vallée Papeno, Punaru, Fatahua, où il est difficile de les atteindre. Mais la lassitude s'installe et la population de Tahiti se désolidarise peu à peu des insurgés. Isolés et souffrant du blocus imposé par l'armée, ceux-ci finissent par se rendre les uns après les autres. La guerre se termine sur un fait d'armes, la prise par des soldats français bénéficiant de l'aide d'éclaireurs thaïtiens d'un camp retranché réputé inaccessible dans la vallée de la Fatahua. À l'heure du bilan, la guerre a fait environ 500 victimes, dont au moins 400 du côté des insurgés. Ce chiffre est énorme lorsque l'on sait que la population de Tahiti à cette époque était de moins de 10 000 habitants. On serait incomplet si l'on ne signalait que cette période a été marquée par l'arrestation de Pritchard dès mars 1844 et par son expulsion de Tahiti. Cet événement eut un retentissement international et failli provoquer la brouille entre l'Angleterre et la France, alors alliée. Quant à la situation politique du royaume Pomare, elle a évolué. Le protectorat est officiellement rétabli en 1845. Il est reconnu par la reine Pomare, revenue sur Tahiti en 1847. La reine, dont les partisans ont été battus, est cependant maintenue dans ses fonctions. Mais sa situation se trouve fortement affaiblie. On peut dire que c'est à cette date que la Polynésie orientale a définitivement quitté la mouvance anglaise pour basculer dans le camp français. En décembre 2004, un tsunami a fait 220 000 morts et disparus en Indonésie et en Asie du Sud-Est. En mars 2011, c'est au Japon qu'on dénombre 30 000 morts et disparus et des dégâts considérables. Qu'est-ce qu'un tsunami ? Souviens-toi. Le 11 mars 2011, un énorme tremblement de terre ou séisme provoque un effondrement gigantesque du fond de la mer, le plus important de toute l'histoire du Japon. Cet effondrement se situe à 130 km au large de la côte pacifique, à 300 km de la capitale du Japon, Tokyo. Cet effondrement provoque le déplacement d'une énorme quantité d'eau. Des vagues atteignent plus de 10 mètres de haut en déferlant sur la côte la plus proche du nord-est du Japon. C'est un tsunami. Du Japon, des séries de vagues se propagent dans tout l'océan Pacifique. Sur cette carte, tu peux observer la progression du tsunami. Elle est estimée en heures. Une alerte au tsunami est déclenchée dans tout le Pacifique, de la Russie aux côtes de l'Australie et de l'Amérique du Sud. Quelques heures après le séisme, les vagues du tsunami atteignent les côtes des Philippines, de Guam, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Hawaï est touchée 7 heures après le séisme, puis la côte ouest des Etats-Unis. Située dans l'hémisphère sud de l'océan Pacifique, la Polésie française risque d'être touchée par la propagation des vagues provoquées par un séisme dans toute la zone Pacifique. Qu'est-ce qu'un tsunami ? Tsunami est un mot japonais. On peut le traduire par onde de baie. Il désigne des séries de vagues causées par un mouvement du fond de l'océan. Ce mouvement est dû à un tremblement de terre ou un séisme sous-marin important, surtout s'il provoque un énorme effondrement. Dans le cas du Japon, le tsunami a été provoqué par un glissement brutal du fond de l'océan, estimé à 10 mètres de hauteur, le long d'une grande faille de 400 à 500 km sur 30 km d'épaisseur. Cette faille était située à 130 km des côtes japonaises. La puissance de ce séisme est le résultat de la pression accumulée dans les plaques, soutenant les continents et les océans. À cet endroit, la plaque Pacifique plonge sous celle du Japon. Comment se forme et se propage un tsunami ? Un séisme sous-marin entraîne le déplacement soudain d'une énorme quantité d'eau. Ce mouvement crée des vagues d'une très grande amplitude, c'est-à-dire d'une grande distance entre deux crêtes de vagues et d'une hauteur très faible. Ces vagues se propagent à très grande vitesse à travers l'océan, jusqu'à 800 km heure la vitesse d'un avion de ligne. En atteignant une côte peu profonde, les vagues ralentissent, se contractent, prennent de la hauteur et forment un mur destructeur qui peut atteindre plus de 10 mètres. Les vagues submergent le littoral et s'enfoncent parfois profondément à l'intérieur des terres. Les dangers d'un tsunami sont liés à l'inondation et à la force du courant avec le flux et le reflux de l'océan. Tout est alors détruit et aspiré vers le large. Toutes les constructions, dans les régions plates, littorales, sont inondées ou détruites. Portes, routes, voies ferrées, aéroports. Les victimes meurent projetées sur tout ce qui flotte, maisons, bateaux, voitures ou noyées, piégées dans les décombres. L'après-tsunami peut être plus mortel que les vagues elles-mêmes avec l'apparition de maladies liées à la présence de cadavres, la contamination de l'eau, le manque de nourriture. La prévision des tsunamis est liée à la surveillance des tremblements de terre. La Polynésie française est entourée par la zone sismique appelée la ceinture de feu du Pacifique. Chili, Pérou, Californie, Alaska, île Alléhousienne, Kachamka, Japon, Marianne, Tonga. 80% de tous les tsunamis enregistrés dans le monde le sont dans l'océan Pacifique. Un tsunami déclenché aux îles Tonga peut atteindre Tahiti en une heure. Venant du Chili, il peut atteindre Tahiti en huit heures. Le 11 mars 2011, le tsunami venant du Japon a mis 12 heures pour atteindre Tahiti. Sur les 14 derniers tsunamis les plus importants enregistrés ayant atteint la Polynésie, 14 ont touché les marquises, 5 les Australes, 4 les îles de la société, 4 les Gambiers, 3 les Tuamotus. Pourquoi les marquises sont-elles les plus exposées ? Elles le sont parce qu'il n'y a pas de barrière récifale protectrice. De plus, de larges baies aux pentes régulières et peu profondes amplifient le phénomène. Quelles mesures de prévention peut-on prendre en cas de risque de tsunami ? Le 11 mars 2011, le Haut-Commissariat de la Polynésie française a informé la population que des séries de vagues étaient susceptibles de toucher la Polynésie une douzaine d'heures après le séisme du Japon, soit vers 7h30 du matin à Tahiti. Il indiquait que seul l'archipel des marquises pourrait subir des dégâts plus importants. Les sirènes de l'alerte au tsunami ont été déclenchées à 4h30 du matin à Tahiti. Les habitants ont été invités à s'éloigner de quelques centaines de mètres du bord de mer ou à se rendre sur les hauteurs les plus proches. Aux marquises, on a constaté des vagues de 3 mètres. Des maisons ont été inondées à Nukuiva. Dans les autres îles, les vagues ont rarement excédé 1 mètre. Vers 10h, l'alerte a été levée à Tahiti. A 12h15, elle a été levée aux marquises. Dans un dépliant distribué à la population, le Haut Commissariat de la Polynésie française donne les consignes suivantes. Aux îles marquises qui sont les plus exposées, se rendent à 20 mètres d'altitude. Sur la côte est de Tahiti à Rurutu et dans les baies de Morea, se rendent à 10 mètres d'altitude ou à une distance de 200 mètres de la mer. Dans la baie de Ha-Amené à Tahaha, se rendent à 10 mètres d'altitude ou à une distance de 300 mètres du bord de la mer. Aux îles du Vent, aux îles sous le Vent, aux Australes et aux Gambiers, se rendent à 3 mètres d'altitude ou à 300 mètres du bord de mer. Aux Tuamotu, se rendent à l'abri de survie de l'atoll s'il en existe un ou sur un point haut éloigné de la mer. Pourquoi les îles de l'océan Pacifique sont-elles particulièrement concernées par les tsunamis ? Entourées de l'importante zone sismique de la ceinture de feu du Pacifique, les îles peuvent être atteintes par des séries de vagues de tsunamis déclenchées par de très forts séismes. En cas d'alerte, il faut respecter les consignes, s'éloigner du rivage et des cours d'eau ou rejoindre les zones de refuge en hauteur. Si ton école est située dans une zone à risque, retrouve avec tes camarades les consignes que tu as suivies lors des exercices d'évacuation faits avec l'école. Musique On ou on suivi de n' A cause de la liaison du n de on avec une voyelle qui suit, beaucoup de gens oublient à l'écrit de mettre la négation n' qui est pourtant parfois présente. C'est parfois aussi le contraire, c'est-à-dire que des gens rajoutent n' alors qu'on n'en a pas besoin. Hésitation entre on n'aime que toi n' avant m ou on n'aime que toi pas de n' Alors voici une astuce. Remplace on par il et si la négation est présente tu vas l'entendre. Exemple On n'aime que toi devient Il n'aime que toi Tu entends bien maintenant le n' qui était caché. Il faudra donc mettre On n'aime que toi avec n' avant m. Il y a bien une négation. Voici un autre exemple. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Est-ce que je dois mettre un n' avant a ou pas ? Eh bien je remplace par il et cela donne Il a toujours besoin d'un plus petit que soi. On n'entend absolument aucune négation. Aucun n. Par conséquent je choisis d'écrire On a toujours besoin d'un plus petit que soi sans n' apostrophe. Maintenant entraînons-nous ! Accord sujet-verbe Cadélica Groupe nominal comprenant un complément du nom. Tout le monde sait qu'un verbe s'accorde avec son sujet. Pourtant des fautes sont commises à cause de la composition du groupe nominal sujet. Ainsi dans l'exemple suivant Le stationnement des véhicules être réglementé On observe que le groupe nominal sujet le stationnement des véhicules contient un complément du nom. Des véhicules qui peuvent nous induire en erreur. En effet Je ne dois pas accorder le verbe avec le complément du nom véhicule mais avec le noyau du groupe nominal qui est stationnement. Le stationnement des véhicules est réglementé Le noyau étant singulier Le verbe est à conjuguer au singulier. Au contraire dans l'exemple suivant Les cheveux de ma fille être blond Le groupe nominal sujet comprend un complément du nom de ma fille qui est singulier mais le noyau avec lequel je dois accorder C'est les cheveux c'est-à-dire un noyau pluriel Je dois donc conjuguer mon verbe au pluriel Les cheveux de ma fille sont blond Il y a quelques exceptions à cette règle mais la plus importante à retenir est la plupart En effet le groupe nominal la plupart entraîne systématiquement le pluriel Comme dans l'exemple suivant la plupart des gens sont contents Maintenant entraînons-nous Tout part de la définition du réseau Un réseau informatique est un système qui permet de faire communiquer des ordinateurs entre eux Un ordinateur en réseau peut donc envoyer des messages à tous les autres ordinateurs de son réseau Ces messages sont évidemment écrits dans le langage des ordinateurs c'est-à-dire des mots composés de seulement deux lettres ou plutôt deux chiffres les bits 0 et 1 Un réseau peut mettre en relation un nombre d'ordinateurs variables 2 ou 3 dans une maison des milliers dans une université ou une grosse entreprise Il existe des millions de réseaux sur Terre Internet relie tous ces réseaux et il doit faire en sorte qu'ils se comprennent entre eux malgré des langages parfois différents En fait, Internet est donc un réseau de réseaux Internet propose un certain nombre de services comme le courrier électronique le web ou la messagerie instantanée Mais au final cela revient toujours à transporter des 0 et des 1 Si vous voulez envoyer des données à l'autre bout du monde il faut que votre ordinateur se connecte à votre fournisseur d'accès Internet plus précisément il se connecte via un câble de cuivre une fibre ou des ondes hertziennes à un routeur de votre fournisseur d'accès Ce routeur est un ordinateur qui a la tâche de déterminer le chemin le plus court pour faire parvenir vos données à destination Le routeur envoie alors vos données à l'un des super réseaux qui constituent la colonne vertébrale d'Internet Le nom officiel est Dorsal Internet qui va l'acheminer au fournisseur d'accès du destinataire La Dorsal Internet a été installée par une douzaine de grosses compagnies de télécommunications Elle consiste en de gigantesques centres informatiques répartis dans le monde et reliés par des lignes à très très haut débit Ces lignes doivent être capables d'acheminer les dizaines de milliards de milliards de bits qui transitent chaque mois sur Internet Elles ont des débits de l'ordre du billion c'est-à-dire mille milliards de bits par seconde Les lignes de transport de données de la dorsale Internet sont des fibres optiques Aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de kilomètres de fibres optiques déposées au fond des océans ou enterrées dans des tranchées acheminent les zéros et les uns d'Internet partout dans le monde Plus précisément elles transportent la lumière d'un laser dans laquelle sont codées ces données Mais comment fait-on pour coder des zéros et des 1 dans de la lumière ? Eh bien l'idée est toute simple On choisit tout d'abord un rythme d'envoi des données Par exemple on décide d'envoyer un bit tous les millionnièmes de seconde soit un débit de 1 million de bits par seconde ou encore un mégabit par seconde Puis on convient d'un code Par exemple on éteint le laser pour 0 et on l'allume pour 1 On doit donc moduler les lasers à une fréquence de 1 MHz À l'arrivée il suffit de transformer le signal lumineux en signal électrique ce qu'on sait très bien faire et le tour est joué Bien sûr en pratique la méthode utilisée est un peu plus sophistiquée et les fréquences de modulation bien plus élevées Et pour augmenter encore le débit dans une seule fibre on peut choisir plusieurs fréquences de modulation et à l'arrivée il suffit de faire le tri Et on peut même envoyer plusieurs faisceaux laser de couleurs différentes ce qui permet de multiplier d'autant le débit toujours dans une seule fibre Ensuite pour répondre à toujours plus de demandes il faut multiplier le nombre de fibres optiques L'accord du participe passé L'accord du participe passé est un cas relativement complexe Nous allons commencer par ce qu'il y a de plus simple c'est à dire le participe passé utilisé comme adjectif Dans ce cas il fera exactement comme l'adjectif il s'accordera en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte Les voleurs arrêtés avaient 13 et 15 ans On voit bien que arrêté s'accorde en genre et en nombre c'est à dire masculin pluriel avec voleur donc et s Attention même si cet accord est relativement facile à faire il faut quand même bien vérifier et notamment lorsque l'adjectif dans des cas d'imposition est éloigné du nom il faudra donc le chercher pour pouvoir régler l'accord Exemple Arrivé avant 17h les jeunes filles avaient tout le temps de pouvoir se préparer Donc Arrivé s'accordera avec les jeunes filles il faut bien donc régler l'accord au féminin pluriel Arrivé et es Deuxième situation participe passé employé avec l'auxiliaire être Dans ce cas il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de ce verbe Exemple Les danseuses sont entrées sur la scène Entrée aura pour terminaison es pour la bonne raison que le sujet du verbe est Les danseuses féminin pluriel Passons maintenant à un cas qui nécessite un peu plus de réflexion grammaticale C'est lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir Commençons par Il y a de plus simple Il n'y a jamais d'accord avec le sujet Exemple Les danseuses ont fini leur spectacle fini I Aucun accord avec le sujet lorsque l'auxiliaire est à voir En revanche Si le verbe possède un COD placé avant le verbe et seulement avant on doit accorder le participe passé avec ce COD C'est un héritage du latin Exemple Les leçons que Claire a apprises sont difficiles Claire a appris quoi ? Les leçons Les leçons est placée avant le verbe Nous accordons donc au féminin pluriel apprise ES Deuxième exemple Quelle fleur as-tu cueillie ce matin ? Tu as cueilli quoi ? Quelle fleur placée avant féminin pluriel également ES pour la terminaison du participe passé comme dans l'exemple précédent mais à la différence de l'exemple précédent on n'entend pas l'accord Attention quand l'auxiliaire est composé d'avoir plus être il ne s'agit en fait que de l'auxiliaire être à un temps composé Des mesures très strictes avaient été prises On pourrait dire des mesures très strictes sont prises en changeant de temps on voit bien qu'il s'agit de l'auxiliaire être Pour l'accord du participe passé des verbes pronominaux qui est assez délicat je me permets de te diriger vers le module qui en traite spécifiquement Maintenant entraînons-nous La colonie des EFO ne s'est pas construite en un jour Il a fallu environ 20 ans à la France pour mettre ensemble des peuples polynésiens qui jusqu'alors menaient une existence autonome Mais pourquoi la France s'est-elle intéressée aux îles de la Polynésie orientale ? Nous sommes en fait dans la logique de l'expansion de l'Europe dans le monde Cette expansion a été missionnaire puis commerciale avant de devenir militaire à partir de 1870 Les grandes puissances européennes se lancent alors dans la construction de vastes empires coloniaux en Afrique en Asie et bien sûr dans le Pacifique L'Océanie est progressivement partagée entre l'Angleterre qui s'intéresse à la Mélanésie et à la Polynésie centrale l'Allemagne qui elle s'installe plutôt en Micronésie et la France qui possède déjà la Nouvelle-Calédonie depuis 1853 et qui souhaite s'installer en Polynésie orientale d'autant qu'elle possède là déjà les îles Marquises et elle assure un protectorat sur les îles Gambier et sur Tahiti Comment la France va-t-elle s'approprier ces territoires puis les administrer dans les premiers temps de la colonisation La première étape de cette appropriation est la reconquête sanglante des Marquises déjà annexées en 1840 puis délaissées Nous sommes en 1880 Une fois les Marquises soumises la France négocie l'annexion du royaume Pomare qui s'étend sur Tahiti Moorea une partie des Tuamutu Tupuei et Raivave L'histoire officielle nous dit que le roi Pomare V a cédé ses états à la France le 29 juin 1880 et il est vrai qu'un traité en ce sens a été signé par le roi et quelques chefs pro-français mais cette signature s'est faite sans le consentement de l'entourage du roi et contre l'avis de beaucoup de chefs de Tahiti opposés à cette annexion et qui ont été écartés de la négociation Le royaume Pomare annexé la France s'est ensuite livrée à la très difficile conquête des îles sous le vent mais elle se heurte aux populations de ces îles évangélisées par des missionnaires protestants anglais Parmi les opposants le chef Teraupo de Reiyatea se montre le plus virulent Le gouverneur Gallais décide de passer à l'offensive en 1897 Les îles de la société et les marquises annexées la France entreprend alors d'intégrer d'autres îles et archipels à la colonie des EFO Les Gambiers en 1882 Rapa en 1887 Reiyatea en 1898 Rurutu en 1900 et Rimatara en 1901 Les EFO sont donc devenus une colonie de l'Empire colonial français qui est le deuxième empire colonial du monde derrière celui de l'Angleterre Cet empire est immense et s'est surtout développé en Afrique Dans cet empire les EFO sont très peu de choses en fait Ils comptent 30 000 habitants sur 2500 km2 L'Empire colonial français c'est 60 millions d'habitants sur 12 millions de km2 En général les habitants des colonies sont considérés comme sujet et n'ont aucun droit Ils sont même souvent exploités en particulier par les grandes compagnies Et ils sont traités d'ailleurs comme des esclaves La situation des EFO est différente car on y trouve à la fois des sujets et des citoyens En effet c'est unique dans l'histoire coloniale du 19ème siècle la donation de ces états à la France par Pomarais V a fait que ces sujets sont devenus citoyens français Mais cette citoyenneté n'a pas été élargie aux autres îles de la Polynésie orientale C'est ainsi que les marquésiens les mangareviens les raromata et les rapas les rimatara demeurent sujet La colonie est dirigée par un gouverneur qui a tous les pouvoirs Il est assisté d'un conseil privé qui n'a qu'un rôle consultatif Dans les archipels il est représenté par des administrateurs qui sont le plus souvent des médecins militaires Autour du gouverneur gravite une micro-société influente composée de colons et de quelques chefs thaïtiens que l'on retrouve au conseil général Le conseil général critique si durement l'administration qu'en 1903 le gouverneur Petit obtient sa suppression La population polynésienne n'intervient guère dans la vie publique qu'au travers des conseils de district qui sont un peu l'équivalent des conseils municipaux métropolitains Elle est aussi représentée et défendue par quelques chefs ainsi que par les églises On constate que comme beaucoup de sociétés coloniales la société des infos est cloisonnée et hiérarchisée Au sommet de la pyramide on trouve le gouverneur les colons aisés les chefs qui mènent grand train de vie et qui se retrouvent dans les cercles privés de Papété A la base de la pyramide on va retrouver les populations polynésiennes de loin les plus nombreuses et qui continuent à vivre de manière très traditionnelle sous le contrôle très vigilant des prêtres et des pasteurs Entre les deux évoluent un certain nombre de colons peu fortunés qui souvent ont pris une femme thaïcienne et qui font un peu le lien entre les deux communautés Il faut ajouter à ce tableau de la société de l'époque l'installation d'un nombre croissant de ressortissants chinois surtout à partir de 1907 Sur le plan économique les EFO sont une colonie en somnolence On rappellera tout d'abord que le choc biologique qui a suivi les premiers contacts a décimé la population qui ne cesse de décroître On a donc un espace en friche mal mis en valeur faute de bras Mais cet espace demeure peu intéressant pour une exploitation d'envergure Par ailleurs entre 1880 et 1914 les EFO sont une colonie isolée perdue au centre du Pacifique et oubliée de sa métropole Jusqu'en 1914 l'essentiel des relations commerciales se fait vers San Francisco ou Auckland Il n'existe aucune ligne maritime régulière avec la métropole avant 1923 L'économie de marché se développe malgré tout après 1880 autour du copra et de la vanille La production est le fait de petites exploitations familiales qui en retirent quelques profits Elle enrichit surtout les intermédiaires et les sociétés commerciales En dehors des produits agricoles l'exploitation de la nacre et des phosphates fait entrer la colonie dans l'économie de traite que l'on peut apparenter au pillage des ressources La nacre est utilisée en boutonnerie et représente un marché considérable à l'échelle de la planète Elle donne lieu à des campagnes de plonge très réglementées qui se pratiquent d'atoll en atoll L'exploitation des phosphates par la compagnie française des phosphates d'Océanie quant à elle commence vraiment en 1911 et se développera après guerre Les EFO vers 1900 apparaissent comme une colonie du bout du monde délaissée par la métropole finalement peu exploitée bénéficiant d'un statut particulier mais bien incluse dans le système colonial Sous-titrage Société Radio-Canada Comment crypte-t-on les données sur Internet ? On envoie de plus en plus par Internet des données très confidentielles comme des emails privés ou des numéros de cartes bancaires Et il faut être sûr que ces données ne peuvent pas être volées sur le réseau Ou si elles le sont qu'elles ne puissent pas être utilisées par les voleurs On envoie donc ces données en les cryptant c'est-à-dire en transformant chaque chiffre ou lettre du message selon une formule mathématique complexe Cette formule dépend d'un nombre qu'on appelle la clé de cryptage Supposons que Nina veuille envoyer un message secret à Maxime Elle utilise la clé de cryptage pour transformer son message Et Maxime utilise la même clé pour décoder le message Mais les pirates informatiques possèdent des ordinateurs très puissants Ils peuvent essayer toutes les clés de cryptage possibles pour décoder le message Il faut donc faire en sorte que le nombre de clés de cryptage possibles soit tellement important que même l'ordinateur le plus puissant de la planète ait besoin de nombreuses années pour trouver la clé ce qui laisse le temps d'en changer Le principal défaut de la méthode qu'on vient de décrire c'est qu'il faut qu'à un moment ou à un autre Nina envoie la clé à Maxime Et évidemment cette clé peut être interceptée par un pirate et du coup les données ne sont plus secrètes Pour éviter ce risque on utilise une méthode un peu plus sophistiquée avec deux clés une clé de cryptage et une clé de décryptage Maxime le destinataire qui veut recevoir des messages secrets va générer les deux clés Il garde sa clé de décryptage secrète mais il s'arrange pour que la clé de cryptage soit connue de tous et donc en particulier de Nina en la publiant dans un annuaire La clé de cryptage est donc publique Mais ce n'est pas grave car elle ne permet pas de décrypter les messages Par contre la clé de décryptage doit rester privée En fait Maxime met à la disposition de tous une sorte de cadenas que tout le monde peut fermer pour sécuriser un envoi Mais il est le seul à posséder la clé du cadenas Nina pour envoyer son message secret le met dans une boîte virtuelle qu'elle ferme avec le cadenas Une fois fermée ni elle ni personne en dehors de Maxime ne peut ouvrir la boîte La clé publique est calculée à partir de la clé privée Mais il faut absolument que quelqu'un qui connaît la clé publique ne puisse pas remonter à la clé privée Pour cela on utilise une propriété bien connue des mathématiciens Cette propriété c'est qu'il est beaucoup plus facile de multiplier deux nombres que de retrouver à partir du résultat les deux nombres de départs Par exemple il est facile de trouver que 373 fois 601 c'est égal à 224 173 Mais si je vous demandais de trouver les diviseurs de 224 173 il vous faudrait des heures Essayez simplement de trouver les diviseurs de 373 ou de 601 vous verrez Vous allez déjà y passer beaucoup de temps pour découvrir au final qu'il n'y en a pas En dehors dirait les mathématiciens de 1 et de même comme tous les nombres Ce sont ce qu'on appelle des nombres premiers Ces nombres ne peuvent pas s'écrire comme la multiplication de deux autres nombres Eh bien une clé privée consiste en deux nombres premiers tandis que la clé publique correspondante est la multiplication de ces deux nombres premiers Bien sûr il faut choisir les nombres premiers suffisamment grands pour qu'il ne soit pas facile de les retrouver Par exemple si je choisis comme clé privée 5 et 11 la clé publique est 55 et ce sera très rapide même sans ordinateur de retrouver 5 et 11 à partir de 55 En fait la taille des nombres premiers servant de clé privée augmente régulièrement pour suivre l'évolution des performances des ordinateurs Par exemple début 2011 le standard devient un cryptage de clé publique sur 2048 bits ce qui représente des nombres comportant 617 chiffres de clé publique de clé publique de clé publique de clé publique la place de la concorde la place de la concorde a connu d'autres noms d'autres mœurs et quelques régimes politiques mais elle est toujours restée fidèle à son devoir de place publique à savoir servir de théâtre aux grandes exhibitions du pouvoir cris de joie acclamations viva réjouissance et ovations mais aussi huées cris de colère et manifestations génération après génération fidèle à son renom le peuple de Paris qui ne lui a jamais fait faux bon Nous sommes ici à l'hôtel de Crion le grand hôtel qui fait face à la place de la concorde et lors des cérémonies du huit centenaire c'est là que furent logés les grands personnages et chefs d'état qui venaient assister aux festivités 3 juillet 2000 c'est encore là dans ce salon même que les joueurs de l'équipe de France de football qui venaient de remporter l'Euro 2000 vinrent fêter leur victoire alors là d'ailleurs on avait suspendu à la place de cette tapisserie des gobelins un maillot de l'équipe de France et les joueurs qui étaient là ici rassemblés dans ces salons venaient ensuite présenter leur trophée au public qui était rassemblé sur la place de la concorde et le théâtre de grandes cérémonies qui expriment la fierté nationale ce n'est pas fortuit toute son histoire a déterminé cette fonction dès son origine elle est conçue comme une scène de théâtre tour à tour lieu de drame et de joie de discorde et de concorde au 18ème siècle lorsque Louis XV charge l'architecte Gabriel de créer cette place il s'inscrit dans une longue tradition fondée par son ancêtre Henri IV il s'agit de créer une nouvelle place royale la dernière et c'est une place royale très originale elle est très grande placée au limite de la ville de Paris à proximité du château des Tuileries aujourd'hui détruit et cette place par ailleurs est ornée en son centre par une statue équestre du roi Louis XV elle prend d'ailleurs le nom de place Louis XV Sous le règne de Louis XV cette place est d'un aspect bien différent de celui d'aujourd'hui à cette époque pas de grandes roues ni de circulation automobile pas d'obélisques et même à l'origine pas de façade Gabriel cette place au limite de la ville de Paris à proximité du château des Tuileries aujourd'hui détruit et entouré tout autour d'une série de fossés qui font rejoindre la Seine de l'autre côté de la Seine il existe déjà un château au 18ème siècle le palais Bourbon mais qui n'a pas du tout son aspect actuel de ce vieux palais il ne reste plus dans l'enceinte actuelle de la chambre des députés que ses corniches et ses pilastres et aujourd'hui seule la façade de l'hôtel de l'assai résidence du président de l'assemblée nationale nous donne une image de ce qu'était cet ancien château cette place voit un feu d'artifice très important lors des cérémonies du mariage du dauphin et de Marie-Antoinette le futur Louis XVI à l'issue de ce feu d'artifice a lieu une catastrophe en fait suite à un mouvement de foule comme on a pu en voir à notre époque et ce mouvement de foule va faire que plus de 100 morts environ 130 personnes périront étouffées et on peut dire que cette catastrophe augure mal du futur règne de Louis XVI Ainsi, dès son origine c'est le drame qui marque la place Louis XV mais avec la révolution française cette place va connaître de nouvelles violences Quoi ? L'équerre a été renvoyé ! Comment ? Je viens de venir vous avez entendu ne pas renvoyer l'équerre ! Envers ! La place de la Concorde est un des hauts lieux de la révolution dans ces journées de juillet 1789 en effet lorsque le 12 juillet on apprend le renvoi par le roi par la cour de l'équerre qui est le ministre très populaire qui est censé défendre les intérêts du tiers état la foule se trouve soudain confrontée aux forces de l'ordre qui en l'occurrence sont un régiment de cavalerie constitué de soldats allemands le royal allemand commandé par le prince de Lambesque le prince de Lambesque décide de disperser cette manifestation pacifique en une charge assez musclée tout de même puisqu'elle va faire de nombreux blessés et même quelques morts 3 ans plus tard le 10 août 1792 la monarchie est renversée la place Louis XV est débaptisée et devient place de la révolution la place de la révolution est un lieu important de la fête révolutionnaire notamment lors de la grande fête de l'unité le 10 août 1793 pour commémorer la chute de la monarchie on voit jaillir des milliers d'oiseaux portant des petits rubans tricolores tout ça donc dans un grand enthousiasme une grande ferveur avec la musique les drapeaux les fleurs ces fêtes révolutionnaires il ne faut jamais oublier une chose c'est que le peuple est non seulement spectateur mais participant et ça c'est un des aspects positifs de cette révolution qui ne se limite pas à la guillotine la place de la concorde la place de la concorde a été aussi un lieu de mise en scène de la mort pendant la révolution avec la présence de la guillotine entre mai 1793 et juin 1794 il y a eu un certain nombre de morts célèbres qu'on peut évoquer le président de malzerbe qui avait été un opposant à la monarchie absolue avant la révolution et qui a eu le courage de défendre Louis XVI au moment de son procès et qui quelques mois plus tard a été guillotiné montant les marches de l'échafaud qui était très raide il glisse il manque de tomber et à ce moment-là très calmement il déclare mauvais présage un romain il rebrousse ses chemins ça vous donne une idée du cran de la dignité de ces gens hommes et femmes qui savaient mourir. à la fin de la révolution la place redevient un lieu scénographique on vient s'y montrer paradé c'est l'époque où le général Bonaparte se fait proclamer premier consul puis empereur et le palais Bourbon accueille une assemblée parlementaire mais ce n'est qu'en 1806 que le conseil d'administration du corps législatif c'est-à-dire les caisseurs décidèrent pour faire leur cours à l'empereur d'élever cette façade monumentale qui devait répondre à la façade du futur temple de la gloire c'est-à-dire l'église de la Madeleine c'était aussi une entrée monumentale réservée à l'empereur qui gravissait ses marches le jour de la séance d'ouverture de la session du corps législatif arrivé par ses portes il traversait la salle des gardes et il allait se changer dans le salon de l'empereur où il revêtait le costume impérial il descendait dans l'hémicycle pour ouvrir la séance depuis cette époque la présence d'une assemblée législative au sud de la place de la concorde intègre encore un peu plus cet espace dans la vie politique française la paix civile revenu la place de la révolution prend son nom définitif place de la concorde la concorde nationale au 19e siècle sous la monarchie de juillet la place acquiert l'aspect qu'on lui connait aujourd'hui et l'obélisque de luxor fait son entrée sur la scène parisienne il s'agit d'un monument vieux de 3300 ans qui ne peut en aucun cas être revendiqué par un mouvement politique français ne rappeler aucun mauvais souvenir ni la monarchie absolue ni la révolution ainsi il participe d'une nouvelle concorde nationale c'est sous le philippe que la place à la concorde va prendre son visage actuel très exactement entre 1834 et 1844 le centre de ce décor va être planté par l'architecte de hitorf ce sont les deux fontaines qui sont derrière nous les deux fontaines imité dix tons de Saint-Pierre-de-Rome dont l'une vers la Seine représente toutes les activités maritimes et l'autre vers le nord côté rue royale l'agriculture et le commerce ce qui est bien représentatif de l'esprit bourgeois de l'époque les Champs-Elysées eux sont consacrés au plaisir les cafés-concerts les balles et la place de la Madeleine avec l'église achevée en 1844 et en même temps peu à peu le centre d'un quartier de luxe avec la bijouterie, la joaillerie la haute culture qui va perdurer jusqu'à notre siècle c'est aussi à la même époque que l'architecte hitorf va poursuivre l'aménagement de la place de façon très symbolique en insistant sur l'idée d'unité nationale pour cela il fait installer huit statues qui représentent les huit grandes villes de France cette France en miniature elle devient presque le lieu de la réunion nationale mais elle est également utilisée pour des réunions patriotiques voire pour des réunions nationalistes cette statue de Strasbourg prend une nouvelle signification à la fin du 19ème siècle à partir de 1870 en effet l'Alsace et la Lorraine est perdue elle est allemande et la France vit dans le souvenir de l'Alsace et dans l'espoir de reconquérir ces territoires perdus du coup Paul des Roulaides et la Ligue des Patriotes à partir des années 1870 se réunissent de façon régulière au pied de la statue de Strasbourg après la première guerre mondiale la place de la Concorde redevient un lieu de drame le 6 février 1934 la place de la Concorde devient le théâtre d'une manifestation extrêmement violente qui va faire 15 morts et près de 1500 blessés sur cette place en effet devant l'Assemblée nationale ont décidé de converger toute une série de mécontents de ligues d'extrême droite et d'anciens combattants ils protestent contre le nouveau gouvernement le gouvernement d'Aladier qui est à l'Assemblée nationale pour se faire investir de 17h30 à 22h30 tout d'abord puis jusqu'à 2h30 du matin une série de vagues véritablement d'assaut sont lancées par les manifestants contre la police contre l'armée également et les gardes républicains chargent à cheval le sabre sorti du fourreau contre les manifestants la place de la Concorde a saigné et cela marque là une des grandes crises de la Troisième République Aujourd'hui la place de la Concorde est au centre de la voie triomphale dont les éléments principaux sont la place de l'Etoile et les Champs-Elysées c'est ici que chaque année au 14 juillet est dressée la tribune qui accueille les plus hautes personnalités de la République après avoir été investie tour à tour par les mouvements de gauche et de droite la place de la Concorde désormais porte bien son nom lieu de rencontre et de festivité nationale en trop du coup non C'est parti. 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 C'est parti.